Vous allez trouver que je suis vraiment mazo mais je retourne régulièrement faire des bilans à l'hôpital, voir ma chambre. Si est-il en ces termes que Michel Drucker a débuté ses confidences mercredi 7 décembre 2022, dont l'émission ça commence aujourd'hui. Venu parler de sa longue carrière, l'animateur de 80 ans s'est aussi confié sur la drôle d'habitude qu'il a prise depuis son séjour à l'hôpital après son opération du cœur. Je fais tout le parcours que je faisais avec la rééducatrice quand je n'avais plus de jambes, de muscles etc. Je sillonne tous les couloirs et je vais dire bonjour aux uns et aux autres. Je reste des heures à parler. Je suis presque nostalgique de mon hospitalisation a ensuite expliqué Michel Drucker à l'animatrice Postine Bollard. Selon ses dires, il n'a pas été malheureux à l'hôpital. J'ai souffert physiquement parce qu'on sort en morceau d'une opération aussi grave a toutefois assuré Michel Drucker. Il aurait d'ailleurs voulu être médecin. Quand je vois une infirmière ou le SAMU je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot, vous allez où ? Je fais la nuit avec vous ? Mon père était médecin et j'aurais voulu être médecin. Ma vraie vocation c'était d'être médecin. A-t-il avoué ? Michel Drucker en pleine forme Michel Drucker a aussi donné des nouvelles sur son état de santé. Il y a encore un an et demi, impossible d'imaginer que je reviendrai à la télévision, encore moins sur scène. On m'a refait tout, la valve, le cœur. On a failli me couper la jambe et finalement on l'a gardé. J'ai le cœur neuf et je suis en plus en forme maintenant que je ne l'étais il y a 10 ou 15 ans. Quand Stéphane, Simon Gomez et Delphine Ernot sont venus me voir à l'hôpital, trois jours avant mon opération, j'ai vu dans leur regard qu'ils avaient du mal à me reconnaître. J'avais 13 ou 14 kilos en moins, j'étais un fantôme. Je leur ai dit si est-il fini, je ne reviendrai plus. A-t-il confié ? Pour rester en forme, Michel Drucker a ensuite confirmé qu'il menait un train de vie très sain. Mon angoisse c'était de bien vieillisse. Je m'en suis bien sorti mais si est-il du boulot. Tous les jours je fais une heure trente de sport. Du rameur, des abdominaux. Point, je ne bois pas, je ne fume pas. Je fais très attention, je nage, je pédale, j'ai la même femme depuis 50 ans. Si est-il cette vie de con qui fait que je suis encore là je crois. A-t-il ajouté ? Mais pour tenir le coup, Michel Drucker compte aussi beaucoup sur son travail. La passion ne fatigue pas. Moi je redoute toujours la période des vacances car mon métabolisme est en train de changer et si je ne compense pas pendant trois semaines, un mois par autre chose, je ne me sens pas bien. Je suis bien que lorsque je travaille. Je pense à ce métier tous les jours. Point, je n'ai jamais cru que je ferais une carrière aussi longue. A-t-il confiné ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501